Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul des gains capital imposables et des pertes en capital déductibles. Tel que vous le voyez à l'écran, le calcul des gains capital imposables et des pertes en capital déductibles est un élément qui affecte le calcul du revenu au sens fiscal. Le calcul du revenu est symbolisé par la couleur bleue dans le volume. Ainsi, toutes les transactions qui génèrent des gains capital imposables et des pertes en capital déductibles sont regroupées dans la même section, puisque les pertes en capital déductibles sont uniquement applicables à l'encontre de gains capital imposables. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, il existe au sens fiscal trois types d'immobilisations distinctes représentées par trois couleurs distinctes. Voici un rappel de la structure de calcul des gains capital imposables et des pertes en capital déductibles. Dans la boîte du haut sont regroupés les gains capital imposables réalisés dans l'année, alors que dans la boîte du bas sont regroupées les pertes en capital déductibles. D'une part, en jaune-orange sont symbolisés les immobilisations standards, c'est-à-dire celles qui ont été acquises dans le but de générer un revenu. Lorsqu'une telle immobilisation est vendue et que la vente génère un gain capital imposable, ce montant doit être inclus dans la première boîte en haut à gauche. Dans le contexte où la vente génère une perte en capital, cette perte en capital doit plutôt être classée dans la boîte plus bas à l'écran. Dans un deuxième temps, lorsqu'une immobilisation n'est pas acquise pour gagner du revenu, c'est donc qu'elle a été acquise pour des fins de consommation personnelles. C'est ce qu'on appelle un bien à usage personnel. Ces biens sont symbolisés par la couleur mauve. Si un BUP est vendu à profit, le gain capital imposable doit aussi être inclus dans la déclaration de revenu, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cependant, si un BUP est disposé et que la disposition génère une perte en capital, la perte en capital est réputée non déductible et elle n'affecte d'aucune façon la déclaration de revenu. Finalement, un sous-ensemble des BUP est constitué de biens qu'on appelle des biens meubles déterminés. Il s'agit essentiellement d'objets de collection, d'œuvres d'art acquises pour la consommation personnelle, mais compte tenu de leur nature, ils sont traités distinctement. Ils sont représentés par la couleur verte. Dans le cas des biens meubles déterminés, si la vente d'un BUP génère un gain capital ou une perte en capital, dans les deux cas, ces montants sont mis ensemble dans la boîte en haut à droite, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il s'agit uniquement d'un rappel, puisque ces notions ont été étudiées en détail dans une capsule vidéo distincte. Vous voyez présentement à l'écran un rappel de certains thèmes qui seront utilisés dans la présente capsule vidéo. Donc tout d'abord, il y a calcul d'un gain capital ou d'une perte en capital lorsque un contribuable dispose d'une immobilisation. Donc, à ce moment, le calcul du gain capital ou de la perte en capital est bien simple. On compare le prix de vente de l'immobilisation avec le prix qu'il avait été acheté à l'époque, terme que l'on appelle en fiscalité, respectivement, produit de disposition et prix de base rajusté. Ainsi, le profit réalisé s'appelle un gain capital ou une perte en capital, le cas échéant. Finalement, comme vous pouvez le voir dans l'encadré au bas de l'écran, dans la déclaration de revenu, c'est uniquement une fraction de 50% du gain capital et de la perte en capital qui doit être inclue, ce que l'on appelle un gain capital imposable et une perte en capital déductible. Finalement, certaines pertes en capital déductibles sont rebaptisées pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise, P, D, T, P, E, et, dans ce contexte, ces pertes en capital se voient allouer un traitement fiscal particulier. Cette notion fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul du gain capital imposable ou de la perte en capital déductible se calcule en considérant cinq éléments. Soit le produit de disposition, moins le prix de base réjusté, moins les dépenses relatives à la disposition, plus la provision pour gain capital déduite l'année précédente, et duquel on retranche la provision pour gain capital déduite dans l'année courante. C'est en comparant ces cinq éléments que l'on obtient soit un gain capital ou une perte en capital, qui en finalité doit être fractionné par 50%. Et, dépendamment de la nature de l'immobilisation qui est disposée, le résultat se reporte dans l'une des boîtes, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Regardons ces composantes d'un peu plus près. Le prix de base réjusté d'immobilisation est essentiellement le synonyme de son coût d'acquisition, c'est-à-dire le prix que l'immobilisation avait été payée à l'époque, lorsqu'elle a été acquise. Cependant, il peut arriver, dans certains contextes bien précis, que certains éléments augmentent le PBR d'une immobilisation ou, au contraire, doivent être retranchés du PBR. Regardons quelques-uns de ces contextes. Tout d'abord, le contexte où un contribuable détient un terrain qui n'est pas utilisé principalement pour gagner un revenu. Dans ce contexte, les intérêts sur emprunts et impôts fonciers payés relativement au terrain sont ajoutés au PBR du terrain. Effectivement, il existe une règle fiscale qui prévoit que, lorsqu'un terrain n'est pas utilisé pour gagner un revenu, les dépenses liées à ce terrain sont considérées comme étant non déductibles, afin de ne pas permettre à un contribuable de créer des pertes fiscales avec ce terrain inutilisé année après année. Cependant, ces dépenses considérées non déductibles ne sont pas perdues, c'est-à-dire que ce même montant va être ajouté au PBR du terrain et, conséquemment, va réduire d'autant le calcul du gain capital lorsque le terrain sera vendu. Si vous regardez l'exemple illustré dans le bas de votre écran, si un contribuable acaire, un terrain vacant, pour un coût de 350 000 $ et qu'un total de 5 000 $ de dépenses liées au terrain ont été refusés en déduction, ce même montant de 5 000 $ s'ajoute au PBR du terrain. Conséquemment, au moment de la vente, si l'on présume un produit de déposition de 400 000 $, le PBR à utiliser sera de 350 000 $ plus 5 000 $, donc 355 000 $. Donc, le gain capital est réduit d'autant. Un autre contexte est celui concernant les actions acquises par le billet d'options d'achat d'actions. Dans ce contexte, le contribuable doit ajouter au PBR de ses actions acquises un montant équivalent à celui inclus au revenu d'emploi. Lorsqu'un employé se fait octroyer par son employeur des options d'achat d'actions, lui permettant d'acheter des actions moins chères que la valeur marchande, cet enrichissement doit être inclus dans le revenu d'emploi. Donc, il est important que ce même enrichissement ne soit pas imposé une deuxième fois à la revente des actions. C'est pourquoi le PBR des actions acquises est augmenté d'un montant équivalent à l'inclusion du revenu d'emploi. Regardez l'exemple affiché présentement à l'écran. Si un employé acquiert des actions par le billet d'options d'achat d'actions et qu'il paye ses actions 500 $ et que cette situation l'enrichit d'un montant de 300 $ qui doit être inclus au revenu d'emploi, ce même 300 $ vient ensuite s'ajouter au PBR des actions ainsi acquises. Ainsi, lors de la vente ultérieure de ces actions, posons l'hypothèse pour un produit de disposition de 1000 $, le PBR de 500 $ sera majoré de 300 $ et c'est un PBR de 800 $ qui sera utilisé dans le calcul du gain capital. De cette façon, le 300 $ déjà imposé ne sera pas imposé une deuxième fois sous forme de gain capital. Un autre contexte vise les pertes apparentes réalisées entre conjoints. Lorsqu'un contribuable vend un bien à son conjoint et qu'il génère une perte en capital, cette perte en capital est appelée une perte apparente et est refusée au contribuable. Cependant, elle n'est pas perdue, elle est reportée à un moment ultérieur. Plus précisément, un montant équivalent à la perte apparente qui est refusée s'ajoute au PBR de ce bien pour le contribuable qui en a fait l'acquisition. Ainsi, le conjoint réalisera une perte équivalente à celle qui a été refusée au premier contribuable lorsqu'il vendra le bien. Regardez l'exemple présenté dans le bas de l'écran. Si un contribuable dispose d'un placement en faveur de sa conjointe et qu'il réalise une perte en capital de 50 $, cette perte en capital s'appelle une perte apparente et est refusée dans la déclaration de revenu du contribuable. Cependant, ce même montant de 50 $ vient s'ajouter au PBR du placement acquis par la conjointe. Donc, si plus tard la conjointe vend ce placement pour un produit de disposition hypothétique de 1000 $ et qu'elle a payé le placement 200 $, son PBR va être haussé de 50 $ pour atteindre 250 $. C'est donc dire que la conjointe voit son gain capital réduit d'un montant équivalent à la perte en capital refusée au premier contribuable. Finalement, un dernier contexte vise un contribuable qui détient une part dans une société de personnes. La règle prévoit que le PBR d'une part dans une société de personnes doit être augmenté à chaque année d'un montant équivalent au revenu d'entreprise qui a été inclus dans la déclaration de revenu du particulier. Une société de personnes est une forme juridique particulière pour laquelle la société de personnes n'est pas un contribuable distinct. C'est donc dire que la société de personnes ne doit pas produire de rapports d'impôts ni payer ses impôts. C'est plutôt les détenteurs de part de la société de personnes, ce qu'on appelle des associés, qui doivent dans leur déclaration de revenu personnel inclure leur cas de part des revenus générés par la société de personnes. Ainsi, afin d'éviter une double imposition du revenu gagné par une société de personnes, c'est-à-dire à la fois annuellement dans la déclaration de revenu du particulier et à la fois sous forme de gain capital lorsque la part est revendue, annuellement, un ajout au PBR doit être effectué d'un montant équivalent au montant de revenu d'entreprise qui a été attribué au particulier. Regardez l'exemple présentement affiché à l'écran. Prenons l'exemple d'un contribuable qui fait l'acquisition d'une part dans une société de personnes pour 5 000 $. La première année, la société de personnes génère des revenus dont 100 000 $ doit être inclus dans la déclaration de revenu personnel du contribuable. Présumons que, quelques temps plus tard, le contribuable vend sa part dans la société de personnes pour un produit de disposition de 105 000 $. Dans le calcul du gain capital, le PBR original de 5 000 $ doit être rehaussé par un ajout de 100 000 $. Donc, conséquemment, dans cet exemple, le gain capital donnerait un résultat de zéro. C'est un résultat logique puisque le 100 000 $ de revenu généré par la société de personnes a été imposé déjà dans la déclaration de revenu du particulier. Il ne faudrait pas que ce même 100 000 $ soit aussi imposé sous forme de gain capital au moment de la vente de la part. Finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, il existe une règle miroir à ce contexte qui vise les contextes où une société de personnes réalise une perte et que la perte est allouée dans la déclaration de revenu personnelle du contribuable. Dans ce contexte, le particulier doit retrancher du PBR de sa part un montant équivalent à la perte qui lui a été allouée dans sa déclaration de revenu. Finalement, le dernier élément qui affecte le calcul du gain capital ou de la perte en capital est la provision pour gain capital. Une seule condition d'application est requise pour que la provision pour gain capital s'applique. C'est-à-dire qu'une partie du produit de disposition est non encaissée à la fin de l'année d'imposition. Je vous rappelle qu'une provision pour gain capital s'applique en moins dans le calcul du gain capital, donc a comme effet de réduire le gain capital pour l'année et de reporter cette partie-ci sur une autre année. Cette règle est somme toute logique puisque si un contribuable à la fin de l'année n'a pas encaissé la totalité du produit de disposition qui lui est dû par l'acheteur de l'immobilisation, il est possible qu'il ne soit pas capable d'assumer la totalité de l'impôt généré par ce gain capital. Ainsi, il est somme toute logique de répartir le gain capital sur un certain nombre d'années, au même rythme où les produits de disposition sont encaissés. Donc, dans une année, dans le calcul du gain capital, lorsqu'un montant peut être retranché à titre de provision pour gain capital, ce même montant doit automatiquement être réinclu dans le calcul du gain capital l'année suivante. Et l'année suivante, peut-être qu'une autre provision pour gain capital sera encore possible. Dans quel cas, elle devra être réinclue l'année suivante. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez à l'écran actuellement le calcul technique de la provision pour gain capital lorsque la condition est rencontrée. Donc, dans l'année en question, le calcul de provision pour gain capital, c'est le moindre de deux montants. Donc, d'une part, le premier montant en haut de l'écran, c'est une règle de trois où on prend le gain capital issu de cette disposition que l'on va multiplier par une fraction, au dénominateur de la fraction, le produit de disposition total lors de cette transaction, et au numérateur de la fraction, la partie du produit de disposition qui est encore à recevoir à la fin de l'année. Pour le deuxième montant à calculer, ce montant varie dépendamment dans quelle année on se situe. Donc, dans l'année de la disposition, le deuxième montant a comme valeur quatre cinquièmes du gain capital issu de la transaction. L'année suivante, le deuxième élément a comme valeur trois cinquièmes du gain capital, et ainsi de suite, jusqu'à la cinquième année suivant la disposition. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de la provision pour gain capital. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Donc, dans la solution, vous pouvez voir les cinq colonnes qui illustrent les cinq années d'imposition, l'année 2000X étant l'année où la disposition a eu lieu. Donc, pour cette première année 2000X, la condition est satisfaite pour pouvoir prendre une provision pour gain capital, puisque à la fin de la première année, une partie du produit de disposition est encore à recevoir, puisque je vous rappelle dans l'énoncé que le produit de disposition était encaissé sur plusieurs années. Donc, d'une part, le calcul du gain capital standard donne un montant de 50 000 $ avant application de la provision pour gain capital, et la provision pour gain capital, comme la formule l'indique, est le moindre de deux chiffres. Le premier chiffre est une fraction, une fraction du gain capital de 50 000 $, représenté par, au dénominateur, le produit de disposition total lors de cette vente, 160 000 $, et au numérateur, la partie du produit de disposition encore à recevoir à la fin de l'année. Donc, dans l'énoncé, on voit que la première année, seulement 30 000 $ a été encaissé. C'est donc dire que, par différence, on constate que 130 000 $ n'ont pas été encaissés. Donc, le premier montant a comme valeur 40 625. Le deuxième montant, lui, l'année de la disposition, est de 4 cinquièmes du gain capital, c'est-à-dire 40 000. Donc, le moindre des deux montants, dans notre exemple, est de 40 000 $. C'est donc dire que le contribuable peut retrancher, dans le calcul de son gain capital, un montant de 40 000 $ à titre de provision pour gain capital. Et conséquemment, le gain capital imposable sera uniquement de 5 000 $. Transposons-nous maintenant un an plus tard, dans l'année 2000YY. La règle prévoit que tout montant de provision pour gain capital qui a été retranché dans le calcul doit être réinclu automatiquement dans le calcul du gain capital l'année suivante. Donc, c'est pour cette raison que le plus 40 000 $ réapparaît dans la déclaration de revenu de 2000YY. Cependant, si la condition est satisfaite, en 2000YY, il est possible de prendre encore une provision pour gain capital. La condition est effectivement rencontrée parce que, même après la deuxième année d'imposition, il reste encore beaucoup de produits de disposition à recevoir. Donc, on va refaire le calcul de provision pour gain capital en comparant toujours les deux montants, tel que vous pouvez le voir dans la partie grise du bas de l'écran. Donc, le premier montant, c'est une fraction de 50 000 $. Le dénominateur n'a pas changé, 160 000 $. Et au numérateur, c'est la partie du produit de disposition encore à recevoir après les deux premières années. Donc, puisque le contribuable a encaissé 30 000 $ la première année et 40 000 $ la deuxième année, donc 70 000 $ au total, par différence, on comprend que 90 000 $ ne sont pas encore reçus. Donc, cette fraction appliquée aux 50 000 $ donne un montant de 28 125. On compare ce calcul à un deuxième calcul qui, la deuxième année, est de 3 cinquièmes de 50 000 $, soit 30 000 $. Donc, dans le cas de la deuxième année, le moindre des deux montants donne 28 125. C'est donc dire qu'un montant équivalent sera retranché dans le calcul du gain capital à titre de provision. Et conséquemment, le contribuable va s'imposer sur un gain capital de plus 40 moins 28 125, soit 11 875 fois 50 %, bien sûr, 5 938. La même opération s'applique pour chacune des années d'imposition 2000ZZ, 2000AA et 2000BB. Je vais me transposer dans la dernière année, l'année 2000BB, pour illustrer le fonctionnement de la règle dans la cinquième année. Donc, la condition est toujours satisfaite. Il reste encore certains produits de disposition à recevoir. Dans le calcul du gain capital, on va réinclure automatiquement le montant de provision prise l'année précédente. Donc, le 10 000 $ retranché en 2000AA est inclus automatiquement en 2000BB. Et le calcul de la provision pour 2000BB va donner un montant de 0. Pourquoi 0? Allez voir dans le bas de l'écran, dans la partie ombragée. Le premier calcul doit être fait comme habituellement, ce qui donne 14 0,63. Mais allez voir le deuxième calcul, la cinquième année. Le deuxième calcul a comme valeur 0,5 du gain capital. Donc, assurément que la cinquième année, le montant de provision pour gain capital sera de zéro. C'est pourquoi en 2000BB, on a une imposition de 10 000 $ seulement, sans la possibilité de prendre de provision pour gain capital. Donc, 5 000 $ de gain en capital imposable pour la cinquième année. En conclusion, j'attire votre attention sur le fait que cette règle ne fait pas disparaître de gain en capital ou apparaître de gain en capital. Cette règle permet uniquement de reporter le gain en capital sur un certain nombre d'années. Remarquez, en finalité, les 5 montants de gain en capital qui sont imposés entre 2000XX et 2000BB. Si vous additionnez ces 5 montants de gain en capital, vous retrouvez le total de 50 000 $ de gain en capital occasionné par cette disposition. Mais il s'agit tout de même d'une règle favorisante pour le contribuable, puisqu'elle permet de répartir le gain en capital sur un certain nombre d'années en fonction du rythme des encaissements du produit de disposition pour le contribuable.